Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Minnesota Timberwolves ont gagné chez les Dallas Mavericks 105 à 100 dans le match 4 de cette finale de la Conférence West qui va opposer donc le troisième de la saison régulière Minnesota au cinquième, Dallas. Alors Dallas menait trois victoires à zéro et jouait ce quatrième match à domicile. Ils ont gagné les deux premiers matchs à Minnesota, ensuite le premier match à domicile. Et dans ce quatrième match, si Dallas l'avait emporté, Dallas aurait été qualifié pour la finale NBA pour affronter Boston puisque Boston est déjà qualifié de son côté puisqu'ils ont gagné 4-0. Et non, Minnesota n'a pas dit son dernier mot et grâce à cette victoire, Minnesota, sauve un peu l'honneur. Alors attention parce que le prochain match se jouera à Minnesota, donc ça serait top pour le suspense que Minnesota ait gagné et mettre la pression à Dallas qui après aura une grosse pression chez eux puisqu'après le dernier match se rejouera à Minnesota éventuellement. On va revenir sur les statistiques de cette rencontre, les statistiques des joueurs et des deux équipes. Essayez un petit peu de voir le déroulé, le scénario de ce match. Alors c'est parti, déjà au premier quartan, Minnesota menait 27 à 20 de 7 points. Ils étaient très très bien partis, un peu comme dans tous les matchs. Ensuite, premier quartan, deuxième quartan, c'est Dallas qui gagne 29 à 22. Donc à la mi-temps, il y avait égalité. Troisième quartan, Minnesota regagne 29 à 24 plus 5. Dernier quartan, égalité et donc Minnesota l'emporte. Alors ils ont mené une bonne partie du match. Dallas, quand Dallas est passé devant, Minnesota a tout de suite remarqué et repris l'avantage. Ça n'a pas duré, dans les derniers quatre ans, ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, côté Dallas, on a 41% au tir, 35% à 3 points et 85% au lancer franc. Côté Minnesota, c'est 52% au tir, 45% à 3 points et 64% au lancer franc. Par contre, Minnesota, au tir, ils ont été quand même plus à droit. Les rebonds, ils en ont pris légèrement plus, mais voilà, 40 à 38. Alors, 10 rebonds offensifs, par contre, pour Dallas à 6. Les ballons perdus, c'est à peu près la même chose. 13 pour Dallas, 14 pour Minnesota. Les contres, c'est à peu près la même chose. C'est 4 partout. Voilà, ça s'est joué. Donc, ces petits écarts, ces petits écarts, c'est joué juste sur l'adresse. Donc, côté Dallas, on a qui est arrivé, qui met 16 points, mais qui fait 6 sur 18 au tir. 1 sur 6 à 3 points. Ensuite, on a 10 points pour PG Washington, mais 3 sur 13 au tir, 2 sur 9 à 3 points. Lucas Doncic fait encore un triple double, 28 points, 15 rebonds, 10 passes. Il fait 7 sur 21 au tir, ce n'est pas très à droit. Les 3 joueurs ont tourné à moins de 30% au tir de moyenne, tous les 3 ensemble. 4 sur 11 à 3 points pour 2, 6 et 10 sur 12 au lancer franc. Derrick Jones fait 9 points à 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Gafford fait 12 points, 8 rebonds avec 6 sur 6 au tir. C'est quand même plutôt intéressant. C'est vrai que Dallas, il manquait leur grand joueur, Derrick Lauli 2, qui était absent. Je crois qu'il s'est blessé justement au dernier match. Et ça pèse beaucoup dans la raquette, parce qu'il a porté à chaque fois quelques rebonds et quelques paniers. Là, sa non présence donne que Minnesota l'a emporté. Côté Minnesota, on a 29 points. 10 rebonds, 9 passes décisives pour Anthony Edwards. Avec 6 ballons perdus par contre, il a raté le triple double pour une passe. 11 sur 25 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Sinon, 13 points, 10 rebonds pour Rudy Gobert à 4 sur 5 au tir, mais 5 sur 9 au lancer franc. Il n'a pas été à l'ordre. McDaniels, 10 points, 4 sur 8 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Et Karl-Anthony Tones, qui s'est réveillé, enfin, après avoir fait 3 premiers matchs catastrophiques. D'un point de vue adresse, il met 25 points à 9 sur 13 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Alors, voilà, après les Nasrides, c'est 6 points à 3 sur 6 au tir. Malgré tout, cette victoire, moi, ce qui m'inquiète quand je vois ces stats, c'est que les 3 joueurs majeurs arrivaient in Washington et son Donchich, les 3 joueurs importants de Dallas, ils n'ont pas été à droite du tout. C'est presque avec une adresse aussi faible. Ils ne perdent que de 5 points. Donc, ça paraît assez incroyable qu'ils n'aient perdu le match que de 5 points, alors que ces 3 joueurs ont tourné à eux 3 à 30% au tir. Vous voyez, ils ont marqué 16 paniers sur 52 tentatives. Ça fait très peu, quoi. 16 paniers sur 52 tentatives, et malgré tout, l'équipe, finalement, ne perd que de 5 points. Donc, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Malgré un Karl-Anthony Tones qui met 9 sur 13 et 4 sur 5 à 3 points, ça va être quand même compliqué, je pense, pour Minnesota dans les autres matchs, sauf s'ils arrivent à les maintenir à si peu d'adresse. Alors, au premier quart temps, Minnesota menait 27-20, plus 7. Dallas a mal démarré, ils ont tourné à 6 sur 21, 28% au tir, c'est très faible. Et on peut même dire 2 sur 11 à 2 points, c'est une catastrophe. A 3 points, 4 sur 10. Minnesota, de son côté, a fait 10 sur 16 au tir, 62%. Et malgré ce gros écart au tir, ils ont pris 14 rebonds à 7, c'est-à-dire 7 rebonds de plus, et malgré ce gros écart, ils gagnent le quart temps que de 7 points. Normalement, avec un écart pareil, on doit gagner de 10-15 points un quart temps. Côté des joueurs, on a Doncic qui est à 10 points à 4 rebonds pour Dallas, 3 sur 8 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Josh Green en sortie devant 5 points, avec 1 sur 1, 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, ça apporte un des joueurs comme ça qui marque. Côté des Timberwolves, on a Anthony Edwards qui fait 14,4 rebonds avec 4 sur 7 au tir, il fait que 5 sur 8 au lancer franc, il a été malade au lancer franc, après les autres joueurs ont marqué quelques points à droite à gauche. Deuxième quart temps, cette fois c'est Dallas qui emporte le quart temps 29 à 22, plus 7, et donc ils égalisent à la mi-temps, avec cette fois du 47% au tir, 44% à 3 points, alors que pour Minnesota, c'est du 35% au tir, 37% à 3 points, cette fois Minnesota n'a pas été à droit du tout. C'est vrai que Dallas a été plus performant, on a Doncic qui fait 7,4 rebonds, 3 passes, par contre il fait 1 sur 5 au tir, il n'a pas été à droit, c'est les autres joueurs, on a 7 points pour Derrick Jones Jr qui fait quand même 2 sur 2 à 3 points, ça apporte beaucoup, 5 points pour Dantexum à 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Finalement les remplaçants marquent quelques paniers et ça pèse dans le match. Côté des Timberwolves, on a Mike Conley qui met 11 points avec 3 rebonds, avec 4 sur 6 au tir, et puis les autres joueurs n'ont pas été très très présents, c'est 2 points, 3 points à droite, à gauche, mais sans plus. Alors là, mi-temps, on arrive donc avec un score d'égalité, 49 partout. Côté Dallas, c'est 36% au tir, 42% à 3 points, côté Minnesota, 47% au tir, 33% à 3 points, mais ça s'équilibre. Il n'y a que les rebonds, 7 rebonds de plus pour Minnesota, 2 ballons de perdu en plus pour Minnesota, mais il y a égalité, on a côté Dallas, Don Cic qui est à 17,8 rebonds, 3 passes, avec 4 sur 13 au tir, mais 3 sur 6 à 3 points, à 2 points, il n'est pas très à droite, il ne fait que 1 sur 7 à 2 points, c'est quand même problématique, après les autres joueurs ont marqué quelques points à droite, à gauche. Côté Minnesota, on a 17 points pour Anthony Edwards, à 5 sur 11 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 13 points pour Mike Conley, et d'autres joueurs qui ont des petites stats, mais voilà, ce n'est pas extraordinaire, en fait c'est un match très dur où les deux équipes défendent beaucoup. Troisième quartan, Minnesota reprend l'avantage et gagne le quartan 29-24 plus 5, avec 50% au tir, pourtant pour Dallas, 3 sur 9 à 3 points, mais Minnesota c'est 63% au tir et 57% à 3 points, 4 sur 7, voilà, ça fait une grosse différence. Côté Dallas, on a quand même 6 points 4 rebonds pour Gafford qui fait 3 sur 3 au tir, 7 points pour Jadon Hardy qui fait 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, Côté des Timberwolves, on a 6 points, 6 passes décisives pour Anthony Edwards, il a été formidable à la passe, avec 3 sur 7 au tir, on a 8 points pour Madaniel, ce qui fait 3 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points, Carl Anthony Nittos le réveille, mais 10 points, 4 au moins, et 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, donc ce sont des joueurs qui pèsent beaucoup sur la rencontre. Dernier quartan, égalité, Dallas a tourné à 43% au tir, 25% à 3 points, Côté Minnesota, 52% au tir et 60% à 3 points, malgré cet écart d'adresse, il y a quand même égalité, 13 rebonds à 9 pour Dallas qui a pris 4 rebonds offensifs à 1, c'est vrai que je suis un peu étonné qu'il y ait égalité, alors qu'il y a un différentiel, je dirais, important d'adresse entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous voyez par exemple, 3 sur 12 à 3 points pour Dallas, 3 sur 5 pour Minnesota, c'est-à-dire qu'ils ont tiré 7 fois de plus pour marquer autant de paniers, Dallas, et donc 7 tentatives de plus que Minnesota a eues pour marquer des points. A noter quand même d'un point de vue stat, on a Kieran Wink avec 6 points, mais 3 sur 7 au tir, 5 points pour P.J. Washington à 2 sur 6 au tir, 7 points, 5 rebonds, 4 passes pour Lucas Donsich, 1 sur 5 au tir, ce n'est pas très à droit. Côté Minnesota, 6 points, 5 rebonds, 3 passes pour Anthony Edwards, ce qui fait une mi-temps exceptionnelle, 8 points, 3 rebonds pour Rudy Gobert, 3 sur 4 au tir, et puis Karl-Anthony Towns à nouveau 10 points, 3 sur 6 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Et donc, en deuxième mi-temps, c'est Minnesota qui l'emporte 56 à 51, alors que plus 5, alors que Dallas a tourné à 46% au tir, et 28% à 3 points. Minnesota, c'est 57% au tir, et 58% à 3 points, d'adresse 7 sur 12. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'ils vont être capables de reproduire le même match, et qu'en même temps Dallas reproduira un même mauvais match, je le dis, alors qu'il n'y a que 5 points d'écart, c'est quand même compliqué. On a en deuxième mi-temps, Kira Ewing qui met 10 points, 4 sur 10 au tir, 11 moins 7 rebonds, 7 passes pour Donzic à 3 sur 8 au tir, 10 points 7 rebonds pour Gafford, à 5 sur 5 au tir, Gafford a été très bon, sorti devant 10 points pour Hardy, avec 4 sur 5 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Et côté des Timberwolves, 12 points, 9 passes, 6 rebonds avec 4 ballons perdus, il a 9 passes décisives d'Anthony Duars, il les a toutes faits en deuxième mi-temps, il fait un mi-temps en deux fous, même s'il fait sur 14 au tir, et qu'il perd 4 ballons. On a Karl-Anthony Tones, qui fait une mi-temps exceptionnelle, avec 20 points, 7 sur 10 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Et même McDaniel, quand même les 8 points, 3 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points, ça porte quand même pas mal de choses. Kyle Anderson, en sortie de banc, fait 3 interceptions, ça, ça pèse aussi dans une rencontre, ça fait 3 possessions de balles en moins pour Dallas, et 3 en plus pour Minnesota. Et donc au final, c'est Minnesota qui gagne ce match là, je dirais en sortant un gros match quand même, c'est à dire en défense, ils ont été très très bons, et en même temps en attaque, ils ont été très adroits, mais que de difficultés pour gagner un match de seulement 5 points, je dirais qu'avec un tel différentiel, normalement il devrait gagner de 20 points, et c'est pas le cas, c'est ce qui m'inquiète pour la suite, et c'est un peu pour ça que c'est Dallas, qui mène encore dans la série, 3 victoires à une, après prochain match, ça va jouer à Minnesota, alors je ne dirais pas que Dallas doute, puisque prochain match de toute façon, je dirais qu'ils ont encore de l'avance, et qu'après ils savent qu'ils vont rejouer chez eux, donc Dallas ne doute pas, mais Minnesota a toutes les cartes en main maintenant, pour les faire douter, et pour faire en sorte que Dallas reproduise un non match, de cette façon là, en tout cas grâce à cette victoire, 105 à 100 à Dallas, Minnesota relance un petit peu l'espoir, et revient à une victoire à 3, dans cette série de la finale de la conférence ouest, prochain match les amis, chez les Minnesota Timberwolves, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada,